Bonjour à vous. Je vous propose une série de brefs tutoriels sur le fonctionnement du logiciel Inkscape. C'est un logiciel de dessin vectoriel qui permet notamment d'utiliser une découpeuse au laser, donc une machine que j'ai derrière moi. Mon approche va être un petit peu plus technique. On va réaliser des formes simples, mais avec des mesures qui sont exactes. Et j'irai faire également un tour du côté du logiciel Lightburn pour être capable de suivre toutes les étapes jusqu'au lancement de la découpe avec la machine. Alors, je suis maintenant en train de filmer l'écran de mon ordinateur et je vais, dans ce tutoriel, commencer à vous donner toutes sortes de directives. Et si vous n'avez pas encore trop l'habitude de suivre des tutoriels sur YouTube, j'ai une petite proposition d'organisation à vous faire. Donc, vous êtes en train de regarder mon film sur YouTube présentement. Ce que je vous suggère, c'est d'appuyer sur le bouton Windows. C'est le petit bouton avec une fenêtre si vous êtes sur PC. Je présume que c'est le bouton similaire sur ceux qui sont sur Mac. Donc, vous pesez sur le bouton Windows et vous pesez sur, par exemple, la flèche gauche. Ce qui a pour effet de subdiviser votre écran en deux. Par la suite, lorsque vous travaillerez sur Inkscape, vous pourrez l'ouvrir tout simplement dans votre écran de droite. Donc, s'il est ouvert au complet, vous faites la même chose. On appuie sur la touche Windows, flèche droite. Et donc, notre document se retrouve à droite. On peut même ici en changer la dimension entre nos deux fenêtres. Donc, ça permet d'écouter le tutoriel d'un côté, de péser sur pause autant de fois qu'on le veut, de venir faire les exercices, de revenir sur le tutoriel et de ne pas être tout mêlé en gérant un aller-retour entre deux écrans différents. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous devez installer le logiciel Inkscape sur votre ordinateur. On va le faire ensemble. Donc, je me rends sur un moteur de recherche, comme Google par exemple, et je tape Inkscape. Voilà. Et on va aller chercher la version française, donc celle qui apparaît en premier lieu dans mon moteur, Inkscape dessiné en toute liberté. Je clique dessus et j'arrive sur le site français du logiciel. Donc, je vais ici aller choisir la deuxième option, Télécharger. J'ai une fenêtre qui s'offre à moi, qui me donne le choix entre différents systèmes d'exploitation. Donc, je suis personnellement sur Windows, alors je vais choisir cette version-là. Vous devez évidemment choisir celle qui correspond à votre ordinateur. Et je dois maintenant choisir l'architecture de mon ordinateur. Donc, mon ordinateur est relativement récent. Il fonctionne sur du 64 bits. C'est assez rare, franchement, des architectures basées sur du 32 bits. Mais si vous vouliez en avoir le cœur net, vous pouvez aller voir du côté des informations système. Donc, si je m'avais cliqué sur système dans mon ordinateur et que je regarde l'information système, ici, je vois qu'au niveau de mon type de système, mon processeur est un 64 bits. Alors, c'est vraiment le cas pour la vaste majorité d'entre nous. Donc, je vais choisir l'option 64 bits architecture et je vais me contenter par la suite de la première option qui est d'installer un fichier en format exécutable. Donc, les autres m'offrent des formats compressés ou un pack. Donc, je n'en ai pas besoin. Je prends la première option. Le fichier est donc maintenant dans mon dossier téléchargement. Mais je le vois ici. Moi, j'aime bien le glisser sur mon bureau. Donc, je le prends, je m'en vais à droite de mon ordinateur pour retrouver le bureau de mon écran et je le glisse ici. Je clique pour l'installer. Et je vais en gros faire suivant, suivant, suivant jusqu'à la fin. Donc, j'accepte. Donc, voilà. Le fichier est installé. Je ferme l'application d'installation et j'ouvre par le fait même Inkscape. Et j'arrive maintenant dans l'interface du logiciel. Ce que je vois en premier lieu, c'est le plan de travail. Ça correspond à une feuille de format A4 parce que c'est la version française que j'ai du logiciel. Ça n'a pas d'impact si on travaille de façon numérique. Si on voulait faire imprimer un document, par exemple, ça pourrait en avoir une. Donc, je vous montre comment changer le plan de travail. On va aller cliquer ici dans Fichier. On va descendre au niveau des propriétés du document. Et je peux le changer pour le format US Letter, donc qui est un format nord-américain. On pourra également, lorsqu'on sera rendu à faire des découpes laser, aller vers des dimensions personnalisées. On pourrait choisir une dimension de 20 pouces par 40 pouces, par exemple, pour faire entrer toutes nos formes à l'intérieur d'un panneau de bois. Je n'ai pas besoin d'enregistrer ma fonction. Donc là, maintenant, j'ai choisi US Letter. Je peux tout simplement fermer ma fenêtre et j'ai maintenant un plan de travail en format lettre. Donc, on va se familiariser un peu avec l'interface de Inkscape. Je vais pour cela vous montrer comment se déplacer dans la fenêtre. C'est bien utile. Donc, si je veux me déplacer de gauche à droite, je peux enfoncer la molette de ma souris et simplement déplacer ma souris dans la fenêtre. Donc, je peux arriver également au même résultat en enfonçant ma barre d'espacement et en me promenant avec ma souris. Donc, c'est à l'avantage, je n'ai pas besoin de faire un clic avec ma souris de cette façon-là. Donc, la barre d'espacement remplit cette fonction-là. Ça peut également être très utile d'agrandir ou rapetisser mon plan de travail. Et pour cela, la façon la plus simple est d'enfoncer la touche CTRL et de faire rouler la molette de la souris. Donc, ne pas l'enfoncer cette fois-ci, mais bien la faire rouler. Si j'enfonce la touche CTRL et que j'enfonce la molette de la souris, je vais à ce moment-là faire faire une rotation à mon plan de travail, ce qui n'est pas nécessaire pour notre niveau actuel. Donc, je vais venir porter mon plan de travail où ça me semble propice. Et je vais faire une première forme. Donc, je vais aller cliquer sur l'outil Créer des rectangles et des carrés. Et je vais faire un clic et glisser dans mon écran. Donc, j'ai ici un rectangle orange avec un contour qui est pratiquement de la même couleur. Vous avez sans doute des couleurs qui sont différentes à votre écran parce que Inkscape conserve les paramètres avec lesquels j'ai réalisé ma forme précédente. Je vais d'ailleurs, tiens, tout de suite aller changer la couleur de mon rectangle. Donc, je peux cliquer ici en bas dans le nuancier sur n'importe quelle couleur. Et si je veux changer la couleur de mon contour, je vais faire la même chose en enfonçant la touche majuscule. Donc, je vais aller me chercher ici un contour noir. Mais il est possible que vous n'ayez pas de contour présentement sur votre forme. Si vous n'en avez pas, tenez ça comme ça. On y reviendra un peu plus tard dans le tutoriel. Donc, ce qui m'intéresse, surtout une fois que j'ai une forme qui a été créée, c'est de vous familiariser avec le premier outil de la palette d'outils qui est l'outil sélectionner et transformer des objets. Donc, je clique dessus. Et je peux maintenant prendre une forme, la déplacer dans l'écran. Lorsque la forme est sélectionnée, vous allez constater qu'il y a des petites flèches ici, tout autour. Donc, si je clique en dehors de la forme, dans le plan de travail, là où il n'y a aucune forme, ça a pour effet de désélectionner ma forme. Si je clique à niveau dessus, je la sélectionne. Si je pèse sur Escape, j'arrive au même résultat de désélection. Donc, Escape désélectionne. Et je clique à niveau dessus pour la sélectionner. Lorsque ma forme est sélectionnée, je peux l'agrandir ou la rapetisser en saisissant une des flèches autour de la forme. Donc, je peux contraindre mon agrandissement à être sur les mesures uniquement verticales, uniquement horizontales ou encore jouer à la fois sur les mesures horizontales et verticales. Je peux également, avec cet outil-là, faire une rotation. Donc, si je clique à l'intérieur de la forme alors qu'elle est sélectionnée, vous voyez que mes flèches se transforment pour des flèches qui sont des flèches de rotation. Donc, je peux faire faire une rotation à mon objet. Je peux également lui faire subir une déformation. Donc, soit selon un axe horizontal ou encore selon un axe vertical. Je vais revenir en arrière. Donc, je vais faire des CTRL-Z, CTRL-Z, pour revenir en arrière dans l'historique de mon travail. Alors, je vous conseille de le tester également. Je peux contraindre mes modifications à respecter certains angles. Par exemple, présentement, j'ai mes flèches de rotation qui sont affichées. Si j'enfonce la touche CTRL et que je fais subir une rotation à mon objet, vous allez remarquer que les rotations sont un peu saccadées. Donc, si je veux faire une rotation de 90 degrés, par exemple, et que je veux tomber pile-poil sur le bon degré, je vais enfoncer ma touche CTRL au moment où je vais effectuer ma rotation. Donc, autrement, je vais avoir des rotations qui sont de l'ordre de dixième de degré. Je peux aller travailler de façon très, 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 très précise, mais je ne tombe pas nécessairement sur un angle avec des valeurs pleines, comme des 45, des 60 ou des 90 degrés. J'ai la même option qui s'offre à moi lorsque je fais un agrandissement. Si je veux agrandir ma forme tout en conservant les mêmes rapports largeur-hauteur, j'enfonce la touche CTRL et donc, on voit que mon agrandissement est contraint. Donc, je ne suis pas capable de changer mes rapports largeur-hauteur. Si je le fais sans enfoncer la touche CTRL, eh bien là, j'ai une plus grande liberté, mais je perds évidemment mes rapports. Bon, allons maintenant plutôt faire un tour du côté de la barre d'options qui est associée à l'outil de sélection. Donc, c'est une barre qui s'adapte à chacun des outils. Donc, si je choisis d'autres outils, vous remarquerez que les informations ici s'adaptent. Donc, du côté de mon outil de sélection, j'ai une série de mesures que je peux entrer de façon manuelle. Donc, les mesures X et Y correspondent à l'emplacement de l'objet dans le plan de travail. Donc, si j'indique mon X à 0 et mon Y à 0, eh bien, le coin supérieur gauche de mon objet va venir se joindre au coin supérieur gauche de mon plan de travail. Donc, je peux décider de le mettre, par exemple, à 30 mm de la gauche et 30 mm du haut de mon plan de travail. Je sais que je travaille en millimètres parce que mon unité, ici, ce sont les millimètres. Donc, je pourrais choisir de travailler avec d'autres unités de mesure si je le souhaite. Donc, les deux autres boîtes d'options, qui correspondent à largeur et hauteur, vont influencer le format de l'objet comme tel qui est sélectionné. Donc, si je voulais, par exemple, transformer ce rectangle-là en un carré de 100 mm par 100 mm, je n'ai qu'à entrer manuellement 100 mm ici, 100 mm au niveau de la hauteur. Je valide en faisant sur Entrée et donc, j'ai maintenant un carré. Tiens, je vais faire plutôt un rectangle, donc de 100 mm de largeur par 50 mm de hauteur, pour venir vous montrer les quatre options que j'ai ici, qui correspondent au fait de faire une rotation de 90 degrés dans le sens antihoraire ou dans le sens horaire. Et j'ai ici des options de symétrie miroir, donc horizontale ou symétrie miroir verticale. Là, comme mon objet est symétrique lui-même, ça n'a aucun effet, mais si je clique dessus pour faire apparaître mes flèches de déformation, que je le déforme un peu, je peux, par exemple, venir lui faire subir une symétrie sur un axe vertical. Ce qui aura le même effet sur un axe horizontal, puisque mon objet est en partie symétrique. Mais pour n'importe quel objet un petit peu plus complexe, on verrait la symétrie aller s'installer. Je vais également vous parler de ces quatre boutons-là, qui sont très utiles, et qui permettent de gérer les différents objets les uns par rapport aux autres dans mon travail. Je dois donc pour cela créer de nouvelles formes. Je retourne saisir mon outil rectangle, et je vais faire quelques autres rectangles en prenant soin de les superposer les unes aux autres. Donc, on constate qu'à chaque fois que je crée une nouvelle forme, elle est automatiquement placée par-dessus les formes précédentes. Maintenant, en cours de route, je peux vouloir prendre une forme qui est située derrière, et l'amener en avant-plan. Alors, pour ça, je vais la sélectionner avec l'outil sélection. Donc, on se rappelle, si je clique en dehors de mon travail, je vais désélectionner l'ensemble de mes formes. Si je clique sur une nouvelle forme, celle-ci est en sélection, mais les autres ne sont pas pour le moment en sélection. Donc, je peux la sélectionner et l'amener tranquillement au premier plan. Donc, ce bouton-là, ici, permet de la monter dans l'ordre des formes de façon progressive. Donc, une forme à la fois jusqu'à ce que je trouve la position qui est appropriée. Donc, si je fais encore un clic sur le bouton, ma forme va se retrouver complètement au premier plan. Parfois, également, je vais prendre une forme qui est relativement loin dans mon travail. Je vais l'amener directement au premier plan, sans avoir à peser un nombre de fois correspondant à chaque état de travail. Donc, je peux tout simplement monter la sélection directement au premier plan, ou dans ce cas-ci, l'envoyer directement à l'arrière-plan. Donc, ces boutons-là me permettent de gérer la superposition des formes. Ce ne sont pas des calques. Donc, pour ceux qui avaient l'habitude de travailler sur Photoshop ou des logiciels de dessin matriciels, on travaille généralement sur des calques qui sont différents, de façon à superposer les différents objets. Il existe des calques dans Inkscape. D'ailleurs, la palette calques se trouve ici. C'est possible que vous ayez accès ou non à votre gestionnaire de palettes. Donc, j'ouvre les calques. Je suis toujours sur un seul calque. Je pourrais créer des nouveaux calques, mais dans les logiciels de dessin vectoriels, le logiciel gère lui-même la superposition des différentes formes. Et lorsqu'on crée des nouveaux calques, c'est plutôt pour gérer des dossiers qui sont complexes. Donc, être capable de faire disparaître ou apparaître un ensemble de formes ou encore verrouiller un ensemble de formes. Donc, c'est davantage à ça que servent les calques. Je m'arrête ici. Ce n'est pas nécessaire pour vous d'aller expérimenter de ce côté-là. Je voulais simplement vous parler des boutons ici pour gérer l'ordre des formes les unes par rapport aux autres au sein d'un même calque. Alors, je peux également attribuer des couleurs différentes aux différents tracés que j'ai effectués. On se rappelle que je peux venir cliquer ici dans le nuancier pour choisir des couleurs. Si je veux attribuer une couleur à une autre forme, je peux la sélectionner et donc attribuer des couleurs comme ça à volonté. J'ai ici les couleurs de base, mais si je veux pouvoir faire une sélection plus précise, je peux également ouvrir le nuancier. Donc, en venant cliquer ici sur l'onglet couleur de fond, je vais automatiquement ouvrir ma palette fond et j'ai différents gestionnaires de couleurs. Donc, si c'est la première fois que vous ouvrez une scape, vous êtes probablement tombé sur le gestionnaire RVB. Il y en a plusieurs différents où les couleurs sont classées selon des attributs, soit de couleur lumière, de teintes, de saturation, de luminosité. La quatrième option, ce sont pour les couleurs imprimables, donc si en magenta, jaune, noire. Beaucoup de gens, dont c'est mon cas, travaillent plutôt avec la roue parce qu'elle est très conviviale. Lorsqu'on veut choisir une couleur avec la roue, on peut, en se promenant ici, au niveau du cercle chromatique, aller choisir dans un premier temps la teinte. Donc, je sais que je veux, par exemple, aller choisir un orangé. Et par la suite, je déplace mon curseur à l'intérieur du triangle pour aller choisir une luminosité qui est plus foncée ou encore plus claire. Et ici, une saturation qui passe d'un jaune plus pur possible jusqu'à un gris, un noir ou un blanc. Donc, je vais rester dans des couleurs assez pigmentées. Mais la roue des couleurs me permet de faire des ajustements de couleurs plus précis qu'avec le nuancier qui est en bas. Alors, je peux également vouloir attribuer la même couleur à deux formes différentes. Et je peux, pour cela, multiplier mes sélections. Donc, une façon de faire est tout simplement de faire une marquise. Donc, un cliquet glissé qui englobe, par exemple, toute l'image. Et si je viens attribuer une couleur, maintenant, toutes mes formes vont avoir la même couleur. Je vais revenir en arrière. Donc, si je fais un cliquet glissé, je vais sélectionner les formes qui sont englobées par mon cliquet glissé. Dans ce cas-ci, j'ai englobé mes deux triangles de gauche, mais mon cliquet glissé n'a pas couvert l'ensemble de mes formes. Une autre façon de sélectionner plusieurs formes est de cliquer sur une forme, de maintenir la touche majuscule enfoncée et de cliquer sur d'autres formes. Je peux également, si je maintiens ma touche majuscule enfoncée, désélectionner une deuxième forme. Donc, ça va dans les deux sens. Dans un premier temps, j'additionne. Donc, j'ai sélectionné une première forme. Je maintiens ma touche majuscule enfoncée. Je clique sur une deuxième forme. Mes deux formes sont maintenant sélectionnées. Je clique à nouveau sur une des deux formes tout en conservant la touche majuscule enfoncée. Et je désélectionne à ce moment-là. Donc, je sélectionne, j'ajoute aux sélections et je désélectionne de la même manière. Donc, je veux par exemple sélectionner cette forme-ci et cette forme-là. Je sélectionne la première. Majuscule. Je sélectionne la deuxième. Je viens leur attribuer une nouvelle couleur. Alors, une dernière notion technique avant de passer à l'enregistrement des fichiers. Je veux revenir sur la gestion des couleurs de fond et des contours. Donc, je sélectionne une forme. Et lorsque j'ai ma palette fond et contour qui est en sélection, je peux changer la couleur de fond ici. Lorsque l'option fond est en sélection. Je peux également venir changer la couleur de contour avec la même roue des couleurs. Donc, je rappelais tout à l'heure que je pouvais changer les contours en maintenant la touche majuscule enfoncée. Donc, j'ai mis ici maintenant le contour de ma forme en rouge. Je peux également, lorsque l'option contour est définie ici, venir la changer de façon plus précise avec la roue au niveau de la palette contour. Maintenant, au niveau de l'épaisseur du contour, c'est la troisième option que je dois aller chercher. Donc, je dois aller cliquer sur « Style du contour ». Et donc, pour les formes qui sont en sélection, je peux maintenant attribuer une épaisseur qui est différente. Pour faire image, je peux mettre un contour de 5 mm. Je peux également aller choisir différents types de pointillés. Je vais revenir avec une ligne continue. Et j'ai également des options de raccords et de terminaisons. Donc, pour arrondir mes coins comme ça, ou les mettre en carré. Donc, j'ai différentes options ici au niveau des raccords. Et des terminaisons, notamment. Ça, c'est lorsque j'ai une forme qui n'est pas finie. Lorsque j'ai une ligne, par exemple, on peut la terminer d'une certaine manière. Alors, ça complète les informations techniques que je voulais vous donner pour ce premier tutoriel. Je veux voir avec vous rapidement les fonctions d'enregistrement. Donc, si je veux enregistrer le travail que je réalise, je peux cliquer sur « Enregistrer » ou « Enregistrer sous » pour lui attribuer un nom. Donc, je vais aller placer mon document sur le bureau et je vais l'intituler « Exercice 1 ». Alors, je vais aller retrouver mon exercice 1 sur mon bureau. C'est ici. Donc, l'icône, c'est l'icône de Inkscape. C'est un document qui est en SVG, donc Scalable Vector Graphics. C'est un document de travail. Donc, si je ouvre ce document-là à nouveau, je vais avoir conservé mes tracés vectoriels, l'ordre de mes formes. Je vais pouvoir continuer à travailler dessus comme si je ne l'avais jamais fermé. Ce n'est cependant pas un format de partage. Donc, je ne peux pas le déposer sur Internet, le déposer dans un Word, dans un PowerPoint, parce que ça prend un logiciel de traitement de l'image vectorielle pour être capable d'ouvrir ce fichier-là. Donc, si je veux le partager, je vais plutôt aller l'exporter. Donc, je vais dans ce cas-ci l'exporter en format PNG. Et si je clique sur l'option « Export en format PNG », j'ai cette fenêtre qui s'ouvre où je vais finalement aller choisir sa largeur, sa hauteur, son nom. Je vais l'exporter, par exemple, à nouveau sur le bureau. Je vais l'intituler « Images » dans ce cas-ci. Et je vais cliquer sur « Enregistrer ». Et par la suite, venir exporter mon document en cliquant sur ce bouton-là au final. Donc, je l'exporte. Et je retrouve mon image ici. Si je l'ouvre dans un logiciel de lecture, je constate que mes formes sont sur un fond noir parce que le plan de travail sur lequel je travaillais, même si sa représentation est blanche, ce n'est pas une couleur blanche, c'était simplement un plan de travail. Et comme j'ai exporté mon image en PNG, le format PNG supporte la transparence. Donc, j'ai des objets qui sont en couleur opaque, mais sur un fond qui est transparent. Donc, je peux par la suite aller déposer cette image-là sur n'importe quel autre fond. Très pratique, entre autres, dans des sites web, sur Internet. Et donc, tout le contour va être de la couleur du fond, là où je vais aller déposer le document. Donc, je m'arrête ici pour ce premier exercice et je vous donne rendez-vous pour le prochain où on va continuer à explorer les outils de la palette d'outils et continuer à explorer la relation entre des formes pour créer des dessins un petit peu plus complexes. Au plaisir. Merci. Merci.